Le point de départ de cet ouvrage, c'est que je suis éditrice de livres, que j'étais à Saint-Malo, au Festival Étonnant Voyageur, et que j'ai vu un documentaire, puisqu'il y a à la fois des livres et des films dans ce festival, et un documentaire qui s'appelait « Docteur Jack », qui m'a énormément bouleversée. Et je me suis dit, à l'issue de ce documentaire, que je souhaitais absolument aller rencontrer cet homme, Jack Prager, qui est médecin des rues à Calcutta, et qu'on voit dans le documentaire déambuler comme ça dans les bidonvilles de Calcutta, et qui se met en permanence à la hauteur des gens les plus démunis pour les soigner. Mais ce qu'on voit aussi dans le documentaire, et ce qui m'a peut-être le plus titillée, intéressée, c'est qu'il refuse d'être filmé en permanence, et qu'il est en permanence en train de jouer plus ou moins avec la caméra, d'esquiver l'image, de s'échapper, de se baisser, de contourner à chaque fois la caméra. Donc j'étais très intriguée par cet homme qui, d'une certaine façon, est extraordinaire, remarquable par son action humanitaire, et par son refus d'être exposé. Et c'est ça qui m'a fait aller en Inde sur les traces de cet homme, et en tout cas le rechercher, essayer de lui faire écrire son livre. Ce que je n'ai pas du tout réussi à faire, et je me suis mise à écrire sur lui un livre qui, au départ, était vraiment concentré sur cet homme, sur Jack Prager. Et puis la vie en a voulu autrement, et ma mère est devenue un personnage aussi, à son insu un petit peu, du livre. Je n'avais pas du tout prévu de... Enfin, je ne le connaissais pas avant de voir ce documentaire. Alors le personnage de Jack Prager, c'est un homme très drôle, qui a une espèce d'humour juif, un peu pain sans rire, entre l'humour juif et l'humour britannique, et qui est très direct aussi. Donc il m'a dit, dès le départ, qu'il ne voulait pas me voir, pas me rencontrer, qu'il ne voulait pas faire de livres, qu'il ne voulait pas répondre à mes questions. Mais très rapidement, j'ai compris qu'on pouvait jouer avec ça, avec ses refus et qu'on pouvait aussi y répondre par une forme d'humour. Et c'est comme ça que j'ai réussi à le faire parler un petit peu. J'arrive à tisser ce lien, peut-être en apprivoisant cet homme, en allant le voir tous les jours, à l'heure fixe quasiment, dans la petite chambre qu'il habite, au milieu des bidonvilles, à Calcutta. Et peu à peu, sans forcément qu'il réponde d'ailleurs à mes questions, puisqu'il répond toujours à côté, moi, je note tout ce que je peux de nos discussions. Et ce que je retiens, en fait, c'est pas du tout la matière que je rapporte chez moi en France. C'est pas du tout une matière véritablement biographique. C'est aussi beaucoup de choses qui sont liées à sa personnalité. C'est beaucoup de choses qui sont liées à ses contradictions aussi. Entre, en effet, l'homme extrêmement généreux, extrêmement altruiste, l'homme très timide aussi, quelque part, qui veut se cacher, qui veut pas tout dévoiler. Et je cherche un petit peu la vérité de cet homme. Et la vérité se trouve sans doute dans les contradictions de cet homme. Et dans des contradictions plus vastes encore, que sont le fait qu'il est un immense père de l'humanitaire en Inde, d'une part, et qu'en même temps, il a pas véritablement su être un père, dit-il, pour ses propres enfants. C'est intéressant parce que ce glissement se produit vraiment dans le livre. C'est-à-dire que j'y vais en tant qu'éditrice au départ, c'est ce que je vous disais au début. J'y vais en tant qu'éditrice, je me dis que c'est un bon, au départ, un bon sujet et un bon livre. Et après, je me dis que c'est un bon personnage de roman, justement. Donc il y a vraiment ce glissement qui se produit également un peu malgré moi. En effet, le personnage de la mère, il était absolument pas prévu dans le livre. Et je pense que je n'aurais pas écrit sur ma mère, et encore moins sur ma mère en train de mourir, s'il n'y avait pas eu Jack. Si j'avais pas commencé à écrire sur Jack, et dans l'entraînement de cette écriture, finalement, tous les carnets que je tenais à côté, un peu comme des journaux de bord, par rapport à la maladie de ma mère, et par rapport à sa fin très prochaine que je voyais, puisqu'elle était malade d'un cancer, et que je sentais que sa vie m'échappait, et j'avais besoin de noter, ça s'est vraiment produit la dernière année, beaucoup de choses qu'elle me disait, de nos échanges, de mes impressions. Et petit à petit, ces carnets sont venus s'incorporer, en quelque sorte, dans le récit sur Jack, parce que j'y ai vu des liens possibles, des correspondances assez fulgurantes, assez impressionnantes, oui, pour moi. Sous-titrage ST' 501